... De nombreuses publicités sur Internet incitent les épargnants à devenir traders sur le Forex avec des promesses de gains élevées et faciles. Le Forex, pour Foreign Exchange, désigne le marché d'échange sur lequel s'échangent les différentes monnaies du monde entier. Les transactions se font 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et les cours des différentes monnaies varient sans cesse en fonction de l'offre et de la demande. Ce marché n'est pas régulé contrairement au marché des actions. Donc depuis quelques années, les particuliers sont incités à ce qu'on appelle « trader » sur le Forex, c'est-à-dire à parier sur la hausse ou la baisse d'une monnaie par rapport à une autre. Les transactions se font à travers une plateforme sur Internet et différents outils pour faire ce trading sont proposés. Le premier outil, c'est les CFD, où l'on gagne ou perd la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. On a également les options binaires et aussi une intervention directe sur le marché avec le Rolling Spot Forex. Les CFD et les options binaires ne sont pas proposés que sur le marché des devises, ils sont également proposés sur d'autres marchés. Les publicités alléchantes sur Internet portent en effet de plus en plus sur les options binaires. Avec les options binaires, vous pariez sur l'évolution à la hausse ou à la baisse d'une valeur et ce, sur une durée très courte, quelques minutes ou quelques heures. Il n'y a donc que deux résultats possibles, d'où le terme « binaire ». Cette valeur peut être une monnaie, donc on est sur le marché du Forex, mais cela peut être également une action ou bien un indice boursier encore par exemple. Si vous avez bien anticipé l'évolution de la valeur, vous percevez un gain déterminé à l'avance, par exemple 75 euros si vous avez misé 100 euros. Si par contre, vous n'avez pas bien anticipé l'évolution de cette valeur, vous perdez alors la totalité de votre mise. Que ce soit le Forex ou les options binaires, il s'agit d'instruments financiers extrêmement risqués. Le premier danger vient de l'effet de levier qui est proposé sur le Forex. L'effet de levier permet de multiplier les gains, mais aussi les pertes et peut aller jusqu'à 400 fois. Par exemple, avec un levier de 100, si vous investissez 100 euros, vous misez en fait 10 000 euros. Et donc, si la monnaie sur laquelle vous avez misé perd 10 % de sa valeur, vous perdez en fait 1000 euros alors que vous n'avez investi que 100 euros. Le deuxième danger vient de l'imprévisibilité des cours et du risque de perte très important. L'autorité des marchés financiers a mené une étude sur un échantillon de 15 000 clients particuliers de sites internet autorisés à proposer des investissements sur le Forex et via des CFD. Sur la période 2009-2012, 9 clients sur 10 ont perdu de l'argent, avec une perte moyenne de 10 900 euros par client. Donc, quant aux options binaires, cela revient à parier quitte ou double. Donc, soit vous gagnez, soit vous perdez la totalité. Enfin, le troisième danger provient des risques d'escroquerie. De nombreux sites internet, à l'apparence sérieuse, ne sont en réalité pas autorisés et exercent donc en toute illégalité. Votre argent n'est pas investi sur le marché du Forex, il est tout simplement détourné. Quand vous souhaitez le récupérer, vous n'y arrivez pas et votre interlocuteur, le plus souvent, n'est plus joignable. Les recours sont alors très limités en raison de la localisation le plus souvent à l'étranger de ces prestataires. Compte tenu de ces risques, nous conseillons aux épargnants d'éviter le Forex et les options binaires. Merci. 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 Merci.